Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Petite pause, on a essayé de tourner la vidéo à trois avec Loguito, supporter du Barça, et avec Riles, grand supporter de Madrid. Malheureusement Riles ne pouvait pas être présent, on essaiera de vous faire cette vidéo pour le prochain classico. Mais en plus de ça, Yanis a oublié de lancer la sponso de la vidéo. En plus de gérer ses minias, ses montages, ses overlays de stream, je me retrouve à gérer ses sponso. On vous laisse du coup avec la sponso de la vidéo et un bon point pour vous. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3€ par mois. Et tout ça, grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris, ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ses soucis. Au revoir ! Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins chères. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube. Ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12€ par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Ligue 1. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie. Mais également Prime Vidéo moins chère depuis l'Egypte et Crunchyroll moins chère depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Et ça, c'est Jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouve pour le vif du sujet. Mes nouvelles vidéos avant-match Barcelone-Real Madrid. Et pour l'occasion, qui d'autre que le bon vieux Logiteux pour nous accompagner ? Comment tu vas mon frérot ? Merci, grand merci pour l'invitation frérot. Ça va très bien. Là, la Ligue des Champions s'est bien passée de notre côté. Moins bien du tien. Ça te déouf. C'est dur à Paris. Après, on avait un adversaire plus fort que le vôtre. Arrête-toi, le PSV frère, à demi-suit. Non mais franchement, ça fait plaisir que le Barça aille bien. Parce que tu sais, on a connu des saisons, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tu connais les effectifs avec des Minguesa, des Abde et tout. C'était dur. Là, c'est en train d'aller bien. Pour l'instant, le Barça enchaîne les victoires et tout. Et puis là, surtout, on attend de la confirmation face à un gros. Donc, on approche du Classico dans de bonnes conditions. Ça fait plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toi, frérot. Mais en vrai, là, déjà, tu rebondis sur un point qui est déjà intéressant. C'est déjà les anciennes saisons du Barça. Et moi, je te le dis et tu sais que je suis objectif. Et tu sais que moi, je n'ai pas de haine ou autre envers le Barça. Mais vraiment, vous méritez de vivre ce début de saison. Parce qu'en vrai, quand je commentais les matchs sur Ronald Koeman avec, comme tu dis, les compositions de fou, les Europa League deux années de suite, etc. En vrai, vous en avez quand même pavé de fou furieux. J'ai souffert, frère. Même Francfort, ils sont venus à domicile. Ils ont ramené tout le peuple allemand. Ils nous ont sorti à domicile en Europa League un jeudi. Tu sais, j'ai des souvenirs là-bas. Il n'y a pas encore de confirmation. Il va falloir gagner des trophées et tout. Tu peux encore faire saison blanche en soi, tu vois. Mais rien que le fait de profiter des matchs. Toi comme moi, tu sais que c'est important de prendre du plaisir devant le foot. Et pas juste, ah, on a gagné. Merci, au revoir, 1-0, tu vois. Là, tu prends du plaisir dans les matchs. Il y a des buts. Tu cognes des gros comme le Bayern. Tu t'approches du Classico dans, je t'ai dit, des bonnes conditions. Ça fait plaisir parce qu'on se rappelle d'où on vient. Il n'y a pas si longtemps. Donc, franchement, ça fait du bien. C'est clair. Mais là, justement, moi, je vais rentrer déjà sur un premier point par rapport à ce Classico. C'est quelque chose que je dis beaucoup dans les débriefs, que ce soit en débrief du Real Madrid ou en débrief du Barça. L'équipe qui me fait le plus plaisir à regarder jouer depuis ce début de saison, honnêtement, c'est le Barça. Et en vrai, quand tu regardes le Barça jouer cette saison en Liga, tu te dis, bon, c'est logique qu'ils gagnent, c'est vraiment solide. Quand tu regardes le Real jouer cette saison, tu te dis, bon, comment ils ont fait pour gagner ? Donc, en vrai, tu arrives quand même avec peut-être cet avantage-là pour le Barça. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, même si tu es à l'extérieur, etc., est-ce que tu penses que le Barça est favori ? Ou est-ce que comme c'est un Classico, etc., il n'y a pas d'avantage ? En fait, je pense plus la deuxième option parce que moi, si tu me dis en termes de mérite depuis le début de la saison, qui mériterait de gagner le Classico, tu vois, je te dirais que ce serait le Barça. Sauf que, un, c'est un Classico, c'est un match particulier, tu le sais, dans le monde. Et deux, c'est le Real Madrid là-bas. Ça veut dire que même si tu es supérieur à eux dans le match, tu sais comment ça peut vriller, ça peut tourner en quatre minutes. Le Real, c'est le Real. Frérot, à la mi-temps de Dortmund, toi, je pense que même dans ta tête, tu te disais qu'aujourd'hui, ils ne vont pas le faire. Il y a bien un match où tu dois te dire qu'ils ne vont pas réussir à retourner ce match. Ils ne vont pas réussir, ils vont enfin perdre, je ne sais pas. Ça ne t'arrive pas de te dire ça devant le Real et finalement, ils le font toujours. Ils retournent la situation, ils font une remontada, ils gagnent à la fin. Même pas forcément avec la manière, mais à l'arracher. Donc, Classico qui approche, le Barça arrive dans de bonnes conditions, mais sur cinq minutes, sur dix minutes, le match, il peut vriller. Donc, ça me fait peur. C'est ça en fait qui me fait peur. C'est l'aura Real Madrid, j'ai envie de te dire. Oui, c'est clair parce qu'en vrai, le Real, ça reste quand même cette équipe où tu te demandes comment tu vas les battre. Même quand tu sens qu'ils sont prenables, même quand tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils ne perdent pas. Et c'est ce qui fait, désolé de te le dire, mais c'est ce qui fait d'eux le plus grand club de l'histoire de ce sport. Il y a quelque chose, comme tu dis, il y a une aura, il y a quand même quelque chose de spécial. Et c'est incroyable à quel point ils arrivent tout le temps à s'en sortir, qu'ils arrivent tout le temps à grappiller des points. Et ces points-là qu'ils auraient peut-être dû perdre et qu'ils n'ont pas perdu, fait qu'aujourd'hui, il n'y a que trois points d'écart. Et que si tu perds aujourd'hui contre le Real Madrid pour le Barça, tu vas te retrouver à égalité de points, mais dans un balotage défavorable parce qu'il restera le match retour, le classico retour. Et celui-là, si tu ne le gagnes pas, s'il y a égalité de points, tu te retrouves derrière eux au classement. Donc, en vrai, ça peut vraiment te mettre dans la merde. Je suis d'accord en plus. Bon, par contre, là, tu parlais du Real qui s'en sort toujours et tout. C'est vrai, mais la plupart du temps, c'est en Europe. Mais contre le Barça, ils ont quand même du mal. Tu vois, bon, pas sur les derniers classico, c'est vrai, parce qu'ils affrontaient un Barça quand même qui était en reconstruction totale, j'ai envie de te dire. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que s'il y a bien une équipe capable de mettre un score au Real en Europe, pour moi, c'est le Barça. Tu vois, donc je fais confiance à mon équipe. Après, je ne suis pas en train de te dire qu'ils vont leur mettre un 4 à 0, tu vois. Mais je sais que ce n'est pas qu'il y a la place, mais je sais que le Barça n'a pas ce complexe qu'a la plupart des autres équipes en Europe, c'est-à-dire qu'ils mènent un score et tout d'un coup, ils s'écroulent en deux minutes. Enfin, j'ose espérer en tout cas. Si tu perds… En fait, moi, je trouve que franchement, tu m'aurais dit au début de saison que tu arrives au Classico avec 3 points d'avance, j'aurais signé partout. Parce qu'au début de saison, Mercato raté. Tu le sais, on en avait parlé ensemble, le fameux Mercato. On avait fait un Mercato idéal, il ne s'est rien passé côté Barça. Bref, tu arrives à 3 points d'avance, tu vas jouer contre le Red, tu as la possibilité de les mettre à 6 points, donc presque, pas hors course, parce qu'il reste beaucoup de matchs, mais de prendre une bonne marge. Et même si tu perds, je n'ai pas envie, mais si tu perds ton Classico là-bas à Madrid, en soi, tu as égalité de points. Il reste encore 6 mois, 8 mois de compétition. Tu es dans la course, quoi qu'il arrive. Donc déjà, je suis content et j'aurais signé pour en être là à ce moment-là de la saison. Maintenant, c'est vrai que tu as l'opportunité de leur mettre un coup derrière la tête. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Tu les mets à 6 points, ils perdent le Classico, la confiance, ça ne va pas. Les critiques envers Mbappé qui vont continuer, tout sera parfait, tu vois. C'est clair, mais là, forcément, il y a aussi les critiques sur Mbappé, comme tu dis. Mais moi, je t'avoue qu'il y a aussi un deuxième enjeu pour le Real Madrid et pour le Barça, c'est que le Real Madrid est pour l'instant sur une série de 42 matchs sans défaite en Ligue 1. Ils peuvent égaler votre record à vous, qui est de 43 matchs, contre vous. Donc, s'ils vous légalisent, soit vous arrêtez leur série, soit ils légalisent. Et derrière, je pense qu'ils le battent. Mais déjà, tu auras ça aussi. Est-ce que pour toi, cette série-là, elle a quelque chose, tu en as quelque chose à faire ? Ou est-ce que pour toi, elle n'a rien à foutre ? Non, en vrai de vrai, moi, la série, je m'en fous. Si tu peux le... Tu connais. Si tu peux faire mal à ton adversaire, les empêcher de prendre un record, tu prends. Mais la vérité, c'est que ce record-là, j'en ai entendu parler, c'était il y a un mois, frère. C'est quand ils ont eu, je crois, le 40e match sans défaite. Ça veut dire que ce n'est pas important en soi. Moi, ce qui m'importe plus, vraiment, c'est le résultat final, la manière, le match en lui-même et le bilan comptable après le match, tu vois. Parce qu'en soi, au début de la saison, quand Mbappé arrive, on va parler un petit peu après de Mbappé, mais quand il arrive à Madrid, favori 90% le Real en Ligue 1. Il vient de gagner la Ligue des Champions, il se renforce avec Mbappé. Toi, tu ne fais pas de Mercato. Ils étaient favoris à 90%. Là, tu te retrouves au mois d'octobre. Finalement, c'est limite 50-50, tu vois. Donc, tu as réussi à équilibrer la balance en trois mois. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Tu vois, le record, bon, c'est secondaire. Après, bien sûr, si tu peux battre le Real, les empêcher de prendre le record, les mettre à 6 points, on mange, mais ce n'est pas la priorité. Ouais, tu manges très bien, surtout après le maillard. On mange en trois jours. En très plat dessert, frère. On a fait. Non, mais là, c'est vrai que là, comme tu l'as dit, le Real a fait un très, très bon Mercato. Enfin, très bon, on parle surtout là de l'arrivée d'Mbappé. Donc, tu te dis qu'en vrai de vrai, le Real Madrid va rouler sur cette Ligue 1, que le Real est très favori. Il y en a beaucoup, par contre, qui ont eu tendance à enterrer le Barça et à se dire, ouais, le Barça sont morts parce qu'ils n'ont pas recruté, etc. Mais au final, ils ont oublié que, malgré tout, vous avez une belle équipe. Ils ont oublié la Masia. Elle est là. Ils ont oublié le point le plus important du club et ce pour lequel, je pense, on aime le Barça, c'est la Masia. Parce que tu peux avoir des problèmes économiques, tu peux ne pas avoir d'argent. Tu as vu, tu t'en sors toujours avec des Gavi, avec des Fermines, avec des Lamini Amal qui arrivent, qui popent un peu de partout. Chaque année, tu arrives à sortir un jeune qui est dans la course au Golden Boy. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que les baldes et tout, les coups barcis, chaque année, tu as un joueur qui arrive. Et ça fait qu'en fait, ça compense ton manque d'argent. Ça compense ton manque de pouvoir d'achat. Et ça fait que quand ils progressent et qu'en plus, ensuite, tu as des joueurs qui, comme Rafinha, je ne sais pas ce qui leur arrive en 3-4 mois et ils doublent leur niveau, forcément, tu redeviens compétitif. Tu vois, ils ont oublié ça, les gens. C'est vrai que tu n'es pas là à acheter 100 millions, tu vois, Menni, 100 millions, Bellingham, prendre Mbappé et tout, mais tu es compétitif à ta manière. C'est peut-être moins séduisant pour certains, mais nous qui aimons le Barça, en tout cas, je peux te dire qu'on est fiers de jouer avec des jeunes joueurs comme ça qui aiment le club. Oui, moins séduisant sur le papier peut-être, mais au final, l'équipe la moins séduisante pour l'instant à regarder jouer parmi les deux équipes, ça reste le Real Madrid. Et là, quand tu parles de la Masia, forcément, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais les joueurs deviennent vraiment meilleurs. Et pourtant, tu as beaucoup de joueurs qui sont là depuis aussi la saut dernière qui étaient là, comme Rafinha et tout. Et tu vois qu'il y a vraiment un collectif qui a été emmené par Hansi Flick qui fait que tes individualités deviennent vraiment meilleures. Donc, le collectif te fait briller individuellement. Et individuellement, chacun fait un travail pour que le collectif brille. Donc, au final, c'est quelque chose qui est bien trouvé. Le problème que peut rencontrer le Barça à l'heure où on parle, c'est peut-être comme tu presses assez haut, forcément, ton bloc qui est assez haut et ton piège du hors-jeu. Et on l'a vu contre le Bayern sur les 20 premières minutes, ça a été compliqué. Derrière, ce n'était pas un match non plus où le Barça a roulé sur le Bayern, c'était équilibré. Mais tu mets 4-1. Mais je pense qu'en vrai, le score est quand même un peu sévère pour le Bayern, si on parle réellement, vu l'efficacité qu'a eu le Barça. Mais le score est là. Mais là, tu vas affronter le Real Madrid, piège du hors-jeu, avec un Vinicius qui a retrouvé des couleurs avec un triplé, Mbappé qui est là malgré tout, avec sa vitesse, etc. Donc, est-ce que tu as quand même peur, plus peur, on va dire, de ce match-là contre le Real et de ce piège du hors-jeu contre le Real que contre le Bayern ? J'ai plus peur, oui, parce qu'ils ont vraiment, tu l'as dit, tu as cité Vinicius et Mbappé. Je pense que c'est actuellement deux joueurs parmi les top 4, top 5 des plus rapides du monde, je pense, tu vois. Donc, tu joues le piège du hors-jeu avec Inigo Martinez qui est un peu lent. Ils sont forts, attention. Le Barça défend bien et tout, mais tu vas affronter là les joueurs les plus rapides du monde. Donc, ça fait peur. C'est vrai que ce piège du hors-jeu, moi, je te le dis, je ne suis pas fan. Après, pour l'instant, ça marche. Donc, à chaque fois, je dis, je ne suis pas fan de ça, mais quand ça marche, forcément, après, on débriefe. Tu sais, on te dit, tu avais dit que tu aimais par le piège du hors-jeu. Moi, c'est parce qu'il me fait peur. En fait, devant le match, j'ai peur à chaque fois parce qu'il suffit d'une action et tu le sais, Vinicius tout seul face au goal ou Mbappé tout seul, ça fait peur. Maintenant, c'est la manière qu'a choisi Antiflique de défendre et pour l'instant, ça marche bien parce que tu arrives à étouffer l'adversaire et puis surtout, si tu arrives à empêcher les milieux, en fait, c'est toujours ça. Si tu empêches les milieux de terrain de donner le ballon à Vinicius ou à Mbappé, eh bien, il n'aura pas le temps ou alors ce sera trop tard et il sera hors-jeu. Maintenant, ils ont des Modric sur le banc, ils ont Bellingham, je veux dire, ils ont des passeurs. Donc, il y a de quoi avoir peur. Et là, justement, on apprend aussi pour le Réal la blessure de Rodrigo et Thibaut Courtois. Est-ce que finalement, la blessure de Rodrigo ne te fait pas peur dans le sens où tu vas te retrouver avec Vinicius Mbappé en pointe et du coup, avec quatre milieux de terrain derrière eux ? Dans la logique, ça voudrait que ça soit ça. En fait, Bellingham, il va jouer le rôle du troisième attaquant un peu comme le début de saison dernière où il marquait tous les matchs. Ça veut dire qu'il va être fatigant. Oui, il y a quatre milieux de terrain sur le papier, mais tu sais, Bellingham, il va rôder dans la surface donc il va avoir ce rôle de méchant. Il n'a pas encore marqué depuis le début de la saison. Moi, c'est ça qui me fait peur. Après, je ne suis quand même pas content parce qu'on n'est jamais content d'être blessé. Tu sais, j'aime bien vraiment les classico avec tous les top players mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir Courtois, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Tu vois, je te le dis, même si, bon, Luline, il est bon, Courtois, c'est le meilleur gardien du monde actuellement et le fait qu'il ne soit pas là fait que tu as un petit peu plus de marge parce qu'à Courtois, il faut lui mettre trois buts pour lui en mettre un. Tu vois, il va te sauver deux, trois buts. Déjà que c'est difficile de gagner le Real quand tu tombes sur un Courtois qui est chaud, ça devient encore plus compliqué. Donc, c'est des petites absences qui peuvent leur faire mal, surtout celle de Carvajal aussi à droite qu'on n'a pas cité mais qui ne va pas être là. C'est des joueurs qui va leur manquer maintenant. C'est vrai qu'on sait qu'ils vont jouer avec Vinicius et Mbappé, ils vont trop vite, ils sont dangereux mais j'ai confiance quand même au Barça. J'ai confiance au Barça. Moi, je pense que vraiment ça va être un match qui est peut-être sous-estimé pour certains. Peut-être qu'il y a des supporters du Barça qui le prennent un petit peu à la légère au vu de l'état de forme du Real actuellement. Mais quand tu regardes l'heure où on parle encore une fois, moi, je me dis que sur ce match-là, c'est un match qui va se jouer forcément sur le pressing du Barça. Si le Real n'arrive pas à ressortir les ballons comme c'est le cas depuis un peu le début de saison, ils ont du mal, ils ne gardent pas réellement la balle, ils se font quand même assez punir, ça passe assez facilement leur milieu de terrain, ça passe assez facilement dans leur dos. Je pense que dans ce registre-là, le Barça peut faire mal, mais si le Real vient en étant un petit peu comme à son habitude, comme quand le Real a été exceptionnel sur toutes ces dernières années, un Real Madrid qui reste bien en place, qui t'attend et dès que tu perds la balle, ça va te piquer dans ton dos et en sachant que le Barça va jouer haut, ça peut faire très mal. Donc, en vrai, je ne sais pas ce que tu penses toi, mais moi, j'ai l'impression que ce match, il peut terminer en 4-0 Barça comme en 4-0 Real. Je suis d'accord, à 100%. Ça veut dire que contre le Bayern, je savais que tu allais affronter un Barça-bis. Tu vois ce que je veux te dire, c'était vraiment le même dispositif. Ils jouent en 4-2-3-1, ils ont des joueurs rapides un peu sur les côtés, ils ont un finisseur dans l'axe. C'était un peu le même profil. Là, ça n'a rien à voir. Le Real Madrid, ils peuvent arriver même en étant chez eux à mettre un bloc, peut-être pas bas, mais presque avec des longs ballons et ils peuvent souffrir pendant 45 minutes et ils te tuent sur une contre-attaque. En fait, c'est la force du Real Madrid, ça m'embête de te le dire, mais c'est une équipe qui peut souffrir 80% du match et gagner 2-0. Tu vois ou pas ? Donc, c'est cruel. C'est pour ça que je les déteste. Mais bon, c'est leur force. C'est leur force après, tu vois ? C'est-à-dire que même en étant chez eux, ils n'ont aucun complexe à dire, OK, on va vous laisser la balle, on va vous tuer sur deux passes longues. Tu vois ? Donc, tu peux limite pas te préparer à ça. Le tout, il va falloir être des tueurs. On parle souvent de l'efficacité. Il va falloir, glissade, je ne sais pas quoi. Hop, t'es puni derrière et ça a été le cas d'Hortmund. T'as vu ? Dortmund, ils ont eu le 3-2. Ils avaient la balle du 3-2, ils ne l'ont pas mis. 20 secondes après, Lucas Vasquez, hop, 3-2, allez. C'est le réel. Déjà 2-0 mi-temps ? Toi, tu dansais bien quand il y avait 2-0 mi-temps finalement. Moi, il y avait 2-0 mi-temps et en plus, le PSG perdait. De ton côté, tu perdais. J'étais en feu, frère. Tu ne veux pas nous lâcher ? Après, le foot, ça va vite. T'as vu, en deuxième mi-temps, égalisation, presque pénalty à la fin. C'est Hakimi, là. Mais après, nous, le PSG, c'est un peu plus compliqué. On a notre classico en plus, nous aussi, qui va arriver le lendemain du vôtre. Ça va être bien parce qu'ils n'ont pas mis le même jour. On va pouvoir profiter des deux classicos, c'est cool. Ouais, et ça, heureusement. En vrai, je pense que c'est rarement en même temps, mais là, on va pouvoir profiter parce que justement, ça permet aussi de rebondir sur une autre question. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment, et moi, je te le dis aussi, vraiment, je le ressens parce que tu sais que je fais beaucoup le Barça, je fais beaucoup le Real et là, je sens vraiment une hype monstrueuse, vraiment bien supérieure aux saisons passées, que ça soit sur le Real ou sur le Barça. Est-ce que tu penses qu'on est de retour sur une hype de fou furieux comme à l'époque Messi-Ronaldo ou en tout cas, le classico le plus hype depuis cette époque ? Le plus hype depuis cette époque, ça, je suis sûr à 100%. Je ne sais pas si on retrouvera un jour le Guardiola-Maurinho, Ronaldo, Messi, c'était abusé. Il y avait vraiment tous les éléments pour que le monde entier regarde le match. Mais tu sais, il y a eu une époque là où il y avait des Liverpool-Manchester City qui pour moi, en termes d'attente, pas de ma part parce que moi, je suis un fan de Liga, mais je voyais dans le public qui était un peu neutre, les gens, ils préféraient regarder Liverpool-City que Barça-Real, je te jure. Quand il y avait des Sergi Roberto titulaires, des Mariano Diaz, tu te disais c'est ça les Classicos maintenant. Donc, ça faisait un peu honte à la Liga et d'ailleurs, le déclin de la Liga était passé par les Classicos qui s'étaient appauvris. Tu vois, maintenant, tu retrouves une Liga quand même compétitive. Bon, le Real qui a gagné la Ligue des Champions en plus l'année dernière. Là, tu as un Barça qui tourne bien, tu as changé d'entraîneur, tu as un mélange entre foot espagnol, foot allemand au Barça avec beaucoup de buts marqués. Tu as Bellingham, Mbappé d'un côté, la Minha Malle qui pète de l'autre. Je veux dire, il y a tous les ingrédients qui font qu'on se dit voilà, moi, samedi soir, je suis occupé, je ne sors pas, je regarde le Classico. Et ça, ça fait plaisir parce que je reçois même des messages de gens neutres qui regardent la Liga et tout qui me disent le Barça, ça joue au foot. On va regarder le Classico ce week-end, tu vois. Ça fait du bien. Mais ça, c'est vrai que le Barça, ça joue au foot, ça joue au foot depuis un moment. Et on le répète et moi-même qui l'ai regardé déjà sur les matchs amicaux, on le répétait et c'est une réalité. Le Barça, ça joue vraiment bien et là, on le répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas regardé le Barça jouer depuis le début de la saison. Honnêtement, allez regarder n'importe quel match en replay et vous allez comprendre. Avec beaucoup d'absence en plus. On peut rajouter ça. j'aimerais rajouter des petits arguments pour mon équipe. Il y avait tellement d'absence, tellement de blessés qu'on était quand même inquiets. Même nous, les Barcelonais, on se disait comment tu vas faire sans De Jong ? Comment tu fais sans Araujo ? Il ne revient pas et il y avait tellement de blessés. Ensuite, la mine, il y a mal une gêne. Bref, on était inquiets parce qu'il y avait 7-8 blessés en simultané et Gavi, Pala et tout et finalement, tu as réussi quand même à tenir bon malgré le nombre d'absents et finalement, regarde là, tu te retrouves, tu as tout ton effectif. On est à 2-3 jours du Classico et tu as Daniel Mo qui revient, tu as De Jong qui revient, tu as Gavi. Bref, franchement... Et là, tu peux te retrouver à faire des changements déjà avec ton équipe titulaire qui est déjà monstrueuse mais tu peux te retrouver à faire rentrer en cours de match Daniel Mo, Firmin Lopez, Gavi, De Jong, tu peux te retrouver à faire rentrer des joueurs vraiment monstrueux donc tu retrouves ton effectif. Exactement. C'est impressionnant. ça change presque tout. Tu l'as vu, le match contre Osasuna, le Barça met une équipe B mais ce n'est pas l'équipe B de maintenant. L'équipe B de maintenant, tu les mets à Osasuna avec des De Jong, des Gavi, tu tiens, bon, au moins, tu ne prends pas 4 buts là-bas. Là, l'équipe B qu'il y avait il y a un mois, c'était l'équipe C de maintenant. Tu vois, Martine. Ouais, c'est l'estombe B, tu ne pouvais rien faire avec ça même face à Osasuna, même une petite équipe de Ligue A, c'était trop difficile et au-delà de ça, je trouve que maintenant, si le match ne se passe pas bien ou si tu as besoin d'un plan B, tu as un banc de qualité. Je suis désolé mais De Jong qui rentre en cours de match dans un match de Ligue des Champions, c'est un luxe. C'est un luxe que plein de clubs aimeraient avoir. Je ne sais pas s'il va retrouver sa place de titulaire avec le temps mais même si jamais il est titulaire, tu as un Casado qui sort de banc, c'est un luxe aussi, tu vois, donc ça fait du bien d'avoir un effectif complet. En tout cas, c'est vrai que le Barça, vous avez pu miser sur des joueurs et ce qui est fou, c'est que maintenant, tu en viens de poser la question, est-ce que Casado n'a pas déjà fait sauter tout le monde en vrai ? Est-ce que dans la hiérarchie, il n'est pas premier quand tu vois les performances qu'il fait ? Est-ce que Inigo Martinez, lui aussi, il ne s'est pas imposé quand tu vois son début de saison ? Est-ce que Araujo Christensen, au final, ça ne va pas venir un peu débousculer tout ça ? Donc, c'est vrai que malgré tout, il y a des joueurs que tu n'attendais pas parce que Casado part pas titulaire de base parce qu'il y a deux Young, etc. devant lui. Derrière, il est même derrière Bernal. C'est ça que j'allais te dire. Bernal se blesse, Casado, c'est une dinguerie. C'est ça, c'est un concours de circonstances de fou. Tu vois, tu as Nico Williams qui ne vient pas, du coup, tu restes avec Rafinha mais Rafinha, il trouve son prime. tu as Dembele qui part, tu te retrouves avec Lamina Mal qui explose. Tu as plein de concours de circonstances qui, pour moi, sont allés dans le bon sens. Après, ce n'est pas fini. Il faut travailler, il faut continuer jusqu'à aller chercher des trophées, jusqu'à confirmer. Mais tu l'as dit, Casado, frère, comment tu veux le sortir du 11 maintenant ? Le niveau qu'il a, que ce soit de Young ou Gavi, progressivement, peut-être que oui, ils rentreront dans le 11 mais là, pour l'instant, la forme qu'a Casado, tu ne peux pas l'enlever. Tu vois, donc, c'est clair. Mais là, de toute façon, comme on l'a dit, c'est vrai que la Liga commence à retrouver de sa hype et forcément avec l'arrivée d'Mbappé, forcément aussi avec un Barça qui fait un énorme début de saison, avec Lamina Mal aussi qui commence à devenir cette superstar. Donc, ce classico retrouve un peu de sa saveur mais c'est vrai que là, si on parle du Real Madrid et qu'on parle rapidement de Mbappé, Mbappé est loin pour l'instant des attentes qu'il y avait autour de lui. Et je pense que déjà, c'est compliqué pour Mbappé de se trouver dans ce rôle de numéro 9 et de jouer avec Vinicius. C'est dur également pour le Real de se trouver avec le départ de Toni Kroos. Donc, je pense qu'il faut un petit peu de temps pour retrouver tout ça. Maintenant, il y a eu cette victoire contre Dortmund, je pense que là, il peut se passer quelque chose dans la tête du Real Madrid parce que même encore une fois, si tout ne se passait pas bien, t'arrivais à ne pas perdre et t'arrivais à sauver les meubles à chaque fois. Donc, ça veut dire que dès que cette équipe du Real Madrid va commencer à se trouver, est-ce qu'Mbappé va réussir à s'imposer vraiment comme il a pu le faire les saisons passées avec le Real Madrid ? Alors déjà, comme t'as dit, on ne peut jamais enterrer le Real Madrid parce qu'à n'importe quel moment de la saison, ils peuvent trouver leur forme. Je me rappelle, il y a eu des années où le Barça leur mettait 10 points d'avance et pourtant, c'est le Real qui gagnait la Ligue des Champions à la fin. Ils n'étaient pas bons du mois d'août jusqu'au mois de janvier-février. Tout d'un coup, sur trois mois, ils écrasaient tout le monde. Donc, on se méfie jusqu'au bout. Maintenant, concernant Mbappé, moi, je le trouve clairement en dessous individuellement mais en fait, il est sur la continuité de ce qu'il était chez vous. Ça veut dire qu'en vrai, il a le même niveau qu'il avait à Paris. C'est, oui, tu l'as dit, une question de... Mais il était efficace chez nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il marquait ses 45 buts, 50 buts par saison. C'est vrai. Mais tu vois qu'il n'est pas à l'aise. Tu vois qu'il a aussi des problèmes extrasportifs. Bon, on ne va pas parler de ça mais il est bousculé. Il est bousculé par la presse. Il est bousculé par Vinicius indirectement sur le terrain parce qu'aujourd'hui, tu donnes, si tu es un joueur, toi, dans ton équipe, tu veux qui à Paris, Mbappé ou Vinicius, tu prends Vinicius. Non ? Bien sûr. Je n'ai pas envie de retrouver Mbappé. Je vous respecte. Pose la question à un autre supporter, je dirais. J'ai oublié. C'est vrai. Tu es un Parisien, tu as mangé du Mbappé trop d'années. Mais je pense que lui-même, il doit être déçu. Même s'il ne le montre pas, il a envie de... Tu vois quand même qu'il veut faire le genre souriant, qu'il a envie d'être le pote à Vinicius. Je pense que quand il rentre chez lui, il doit se dire quand même je m'attendais à être la star du Real Madrid et aujourd'hui, c'est Vinicius. Ça veut dire que le numéro 1, le boss à Madrid pour l'instant, c'est Vinicius. Et ça, je pense que ça lui fait mal maintenant. Ça fait qu'il est blessé et peut-être qu'il va vouloir faire un gros classico. Donc, c'est ma crainte aussi, tu vois. Non, c'est vrai que là, Mbappé, après, il commence à lui cracher dessus. Voilà, une nouvelle vie. Et tu sens que ça essaye vraiment de l'enfoncer tout le temps et même sur les réseaux. Parfois, c'est même excessif. Je te le dis, moi, je l'ai défendu pour un point. Tu sais, quand ils ont dit qu'il avait mangé de la viande à 2 000 euros, je ne sais plus quoi là. Il est parti en avion et tout. Moi, je trouve que la presse, des fois, elle abuse, tu vois. Elle avait fait un peu la même chose avec Messi en France. Et quand ils sont sur un joueur, ils ne le lâchent pas, quoi. Donc, autant il y a des trucs qui sont légitimes. Donc, c'est normal d'être critiqué et tout quand tu es footballeur. Autant, des fois, c'est de l'acharnement gratuit et c'est chaud. Je voulais te poser une question moi aussi, frérot. Moi, je ne souviens pas qu'il s'en prenne. Toi qui es neutre, je voulais te poser une question par rapport à Lamine Amal, par exemple, sa performance d'hier. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est nous ? On s'enflamme vraiment parce que bon, c'est un joueur, Massia et tout, et qu'on attend tous un petit peu le successeur de Messi, façon de parler, ou est-ce que vraiment il est au-dessus ? Parce que ce que j'ai vu moi encore hier, tu vois, c'est choquant. Les dribbles sur Davis, les feintes, un peu tout quoi, son match. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Est-ce que toi aussi, tu es impressionné par le joueur ou on en fait trop ? En vrai, moi, Lamine Amal, ce qui est marrant, c'est que je ne supporte pas le Barça, mais Lamine Amal, j'ai parlé de lui à 15 ans, quand il était encore à Lamassia, en vrai, avec les jeunes. Et j'ai parlé de lui parce qu'il avait une saison qui était stratosphérie, je crois qu'il avait mis je ne sais plus combien de buts en très peu de matchs. Il y avait déjà des compilations de lui. Je l'attendais. Ces trucs-là, je ne les avais pas regardés, mais j'avais entendu parler de lui. Et c'est vrai qu'après, je suis parti regarder et je l'ai annoncé. J'ai parlé de lui, en fait, un an avant qu'il arrive avec l'équipe première. Donc déjà, moi, j'avais cette attente-là sur Lamine Amal. J'avais hâte de le voir jouer. Et au final, moi, je te le dis, si on parle là maintenant du match contre le Bayern qui a eu lieu, moi, contre le Bayern, j'ai trouvé un Lamine Amal qui s'est mis au service du collectif et qui a bien respecté un plan d'Ancy Flick. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé un Lamine Amal qui décrochait énormément pour se comporter limite comme un quatrième milieu. Parce que lui, il sait garder le ballon, il sait le protéger, il arrivait à récupérer des coups francs, des fautes, etc., même quand il était pris par deux joueurs. Donc ça permettait de venir aider tes milieux de terrain pour donner un petit peu d'air pendant que Rafinha, lui, restait devant. Et c'est lui que tu as essayé de trouver en profondeur pour partir dans le dos. Il n'est pas resté collé à sa ligne en mode tiens, tu restes là vraiment à la grilliche à Manchester City avec des placements stricts. Il a vraiment bougé un peu. Et celle-là aussi, tu vois qu'il est polyvalent et que pour moi, ça peut même faire un gros numéro 10. Ça veut dire qu'il est bon à l'intérieur du jeu, il est bon sur son côté, c'est affolant. Non, c'est incroyable. Et là, je te le dis, pour moi, il n'y a pas d'enflammade autour de la Miniamal parce qu'il faut arrêter de banaliser ce que fait ce gosse parce que c'est un gosse. Et tu as l'impression que maintenant, chaque match qu'il va faire, c'est normal. Il a 17 ans. On s'habitue. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est chaque match qui est incroyable en fait. Ce n'est pas que ça devient normal. C'est chaque chose qu'il fait, c'est incroyable. Encore contre le Bayern, il est passeur décisif, il aurait pu l'être une deuxième fois. Les exters du pied qu'il te met pour les passes en profondeur. Ses centres, ils sont chirurgicaux. Ses tirs, il arrive à marquer. Quand tu remets dans le contexte qu'il a 17 ans, parce que lui, c'est un peu comme Koubarcier, on s'habitue. On a compris son forme. Mais en fait, quand tu remets dans le contexte qu'ils ont 17 ans, qu'ils ne sont même pas encore majeurs et qu'ils te font des performances comme ça en Ligue des Champions parce que quand c'est Valia Dolide en face, il est un peu en forme, il est bien trouvé, c'est faible en face. Je veux bien. Mais pouvoir le faire ensuite en Ligue des Champions sous pression à domicile face au Bayern, c'est autre chose. Donc c'est vraiment incroyable. Moi, je suis choqué. Mais c'est là que tu vois aussi que c'est des gamins intelligents parce que la Minyamal, je trouve moi, sur le match contre le Bayern, qui sait limite sacrifier son jeu offensif pour que Rafinha puisse, lui, prendre la profondeur, pour que la Minyamal vienne aider. Et c'est là que tu vois aussi la maturité. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'ego surdimensionné. C'est d'accord, je vais faire ça pour le bien de l'équipe. C'est le plan qui est là. Et c'est pour ça que, pour moi, cette phrase-là, elle résume vraiment bien le Barça cette saison. C'est le collectif qui embellit les individualités. Et c'est ça qui est. C'est pour ça qu'il y a une vraie altimie entre les joueurs. Il n'y a pas d'ego, s'il a un peu passé à l'autre, il la donne. C'est tout pour le Barça. Et c'est ça qui fait plaisir. Alors la Minyamal, il avait râlé un peu quand il était sorti, mais il avait expliqué que ce n'était pas parce qu'il voulait stater. C'était parce que lui-même n'était pas content de son match. Et ça aussi, pour moi, c'est une forme de maturité pouvoir te rendre compte à 17 ans que tu as fait un match moyen ou que tu étais un peu dans un mauvais jour. C'est fort. C'est fort parce que tu as des Féran Torres, par exemple, qui ratent des matchs tous les 4 jours et qui ne se remettent pas en question. Donc c'est fort. Là, ça va nous donner, je pense, un bon match parce que ça reste quand même Vinicius et Mbappé qui seront alignés. Même si Mbappé, on sait que ce n'est pas Tony Truant pour l'instant, c'est son premier classico. Et là, je pense qu'il va vraiment, vraiment être déterminé. Tu as un Bellingham qui n'arrive pas beaucoup à marquer. Il y a aussi cette frustration mais là, il sera repositionné comme il a eu l'habitude la saison dernière. Donc je pense que ça va être hyper important pour lui aussi. Donc là, il faudra faire attention dans le jeu dans le dos parce que le Real Madrid, je pense qu'à domicile, ça va être très, très, très compliqué et il ne faut pas les enterrer. De toute façon, tu le sais, mais là, je m'adresse vraiment à ceux qui sont peut-être en train de les enterrer. Ça va être dur. Donc là, je vais rentrer sur l'aspect pronostic. Fréo, quel est ton pronostic, toi, pour le classico ? Mon pronostic, une victoire du Barça 2-1. Voilà. Il n'a pas tant de buts que ça mais un petit but de Rafinha encore une fois et côté Madrid, Vinicius, buteur. Mais une victoire du Barça, j'ai confiance. Franchement, j'ai confiance. En vrai, moi, j'étais un peu comme toi. Je voyais en vrai une victoire du Barça à la base mais là, j'ai changé. Je pense qu'honnêtement, je vois un match nul de partout. De partout, ok. Ça serait un bon match. Et moi, je signe. De partout, ce n'est pas mal. Oui, ça serait un beau match. Mais c'est parce que tu sais, comme on a dit, ça peut aller vite dans le dos pour le Real Madrid. Le Barça arrive quand même à bien presser. Je pense que tu peux faire mal. Donc, je pense que ça serait un match ouvert. Et tu n'as pas de gardien ? Je ne vois pas mal le Real Madrid. Le Barça, ils n'ont pas de gardien en plus. Avec Iñaki Peña, je parlais de Courtois tout à l'heure. T'as tiré cadré à but. Oui, c'est ça en fait. Ça veut dire que déjà, on sait que le Real va avoir des occasions mais en plus, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer avec ce gardien. Sauf si, par miracle, il te sort une parade de fou mais c'est rare. Généralement, c'est un tir cadré à but. C'est clair. Alors que là, on parle quand même de Lounine qui sera là parce que Courtois est blessé mais Lounine est un excellent gardien. En fait, on parle beaucoup de ce qui ne va pas pour le Real mais on peut parler de ce qui va très bien comme Valverde qui fait un début de saison monstrueux. Vinicius qui retrouve ses couleurs. T'as un Kamavinga aussi qui est hyper important. Un Rudiger qui est incroyable. Donc, en vrai, il y a quand même des qualités dans cette équipe. Ça reste le Real Madrid. Voilà, c'est ça. C'est le Real Madrid et surtout, ils ont tellement d'armes. des têtes de Rudiger. Franchement, ils ont plein d'armes même si ce n'est pas brillant et que moi, en tout cas, je ne prends pas beaucoup de plaisir devant leur match à part le match contre Dortmund. Mais ça peut être brillant demain et c'est ça qui te fait peur. Arrête toi, arrête. Qu'il reste brillant pour le prochain match, le match d'après. Qu'il reste comme ça. En tout cas, ça va être un très bon match. En tout cas, merci à toi frérot d'être venu pour cet avant-match. Je rappelle les gars qu'il y a la chaîne de Logito qui va être en description, en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à aller follow le bon Logito, le gout. Merci à toi frérot encore une fois pour l'invite. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu nous portes chance. J'espère. En tout cas, on va suivre ton live. On va suivre ton live en double écran. Moi, je vais mettre double écran, le match Yanis. Comme ça, je serai bien. Mais il y a moyen aussi d'avoir un peu de gentillesse pour le PSG ou tu ne vas pas t'arrêter avec toi ? Non, ça continue jusqu'à... Non, je vais continuer quelques mois et après, je vais me calmer. Si vous continuez dans votre lancée-là, je vais m'arrêter après. C'est bon. Je m'arrête là, les mecs. Je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Mais merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les Gout. Prenez soin de vous. Ciao. Pa, pao. Non, 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 non.